Musique Lecture du livre des actes des apôtres Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Bien-aimé, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, ils marchent à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » Chers frères et sœurs, il n'est pas rare d'entendre dire avec fierté « Moi, je connais le président de la République » ou encore « Moi, le pape, me connais moi ». Or, ces personnalités ne sont en fait que ce que nous sommes, c'est-à-dire des hommes pécheurs et mortels. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui nous dit qu'il nous connaît. Et il ajoute que nous aussi, nous le reconnaissons à travers sa voix. Oh, si seulement chacun de nous pouvait mesurer la densité, la profondeur et la fécondité de ces paroles du Christ. En tout cas, il est important de se savoir connu et aimé de Dieu. Les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent sa voix. Ici, l'enjeu est de taille. Pour reconnaître la voix de quelqu'un, il faut la voir écouter d'abord. Pour s'habituer à la voix de quelqu'un, il faut se faire proche de lui. Ainsi, l'époux reconnaîtra-t-il la voix de son épouse parmi mille voix et l'épouse la voix de son époux parmi tant d'autres. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent dans le monde pour se faire entendre. Sauras-tu reconnaître la voix de ton maître Jésus-Christ ? Même au fond de ton cœur, dans le sanctuaire de ta conscience, tu entends plusieurs voix te conseiller. Reconnaîtra-tu celle de ton maître Jésus ? Profite de ce temps de retraite qui s'impose à toi par la force des choses pour cultiver l'intimité avec ton Seigneur dans l'adoration de ton Dieu. Que la Vierge Marie, c'est elle qui a toujours écouté cette voix, dès la naissance de Jésus, nous y aide. Bonne fête des vocations. Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur, mon verger, près de Lui, rien ne peut me manquer, et sur des fruits d'herbes fraîches, il me fait reposer. Bénissé le Seigneur en tout temps, il connaît les désirs de mon cœur, demeurer toujours en Lui. car si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous ? Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour, que la joie du Seigneur comble vos vies chaque jour. avec lui de notre prince, aucun mal, en passant les rapins de la mort, car son bâton me rassure, il est auprès de moi. dans la vie, dans la vie, tournez les yeux de Lui, laissez-vous qu'il est par son esprit, avancez, n'ayez pas peur, car si le Seigneur est avec nous, il sera contre nous. Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour, c'est la joie du Seigneur, on me ronit chaque jour. Devant moi, tu prépares un festin, à la face des mères ennemies, des rangs sur le dur de ma vie. Je déborde de joie, aux déserts de me rédant la foi, le Seigneur a vaincu le péché, rien ne pourra vous troubler, car si le Seigneur est avec nous, il sera contre nous. Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour, c'est la joie du Seigneur, on me ronit chaque jour. Sous-titrage MFP. Prions pour les intentions de cette semaine, mais aussi pour les vocations. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 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 Alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen.